C'est un inconscient, et il le dit après, qui permet de cacher vraiment l'inconscient de l'amorcosie, qui est un inconscient de la praxis, c'est-à-dire que le bourgeois, donc au 19ème siècle, lui, quelque part occulte le fait qu'il consomme son produit. Voilà, en gros, la façon de présenter l'inconscient freudien est promue, pour justement masquer ce véritable inconscient, qui est l'inconscient finalement à mettre en parallèle avec la forte fusion de la praxis. Donc, l'inconscient qui fait l'impasse totale sur l'improduction. C'est un inconscient qui en cache un autre, un inconscient masqué par, un inconscient de classe, masqué par un autre inconscient de classe aussi, mais beaucoup plus, disons, sont appliqués à une catégorie sociale, des bourgeois de la femme de l'Union de l'Union. C'est le passage dans la rétro-communice où il explique la comédie, une comédie entre l'inconscient, un peu plus grand qui l'inconscient, qui fait sur le dos des prolétaires, en gros. Parce que, en fait, la problématique de l'émancipation et de l'Odip, en fait, elle est peut-être pour basquer le fait, en fait, ce qui est caché, quoi, c'est qu'en fait, ça se fait, c'est dit qu'il sait pour consommer les fruits et produits pour les barrières c'est dans la lettre communiste il y a un passage qui est assez explicite. Quelque part c'est vrai que chez Kluska la dialectique des procès de production et de consommation est centrale et il a effectivement il a tendance à aller chercher derrière toutes les problématiques civilisationnelles qu'on connaît, derrière ce que ça cache en termes de dialectique du procès de consommation et de production et du point de vue de la lutte des classes c'est-à-dire que c'est la piste à mon avis qui suit parce qu'à travers tout ça effectivement il y a toujours ce regard ce regard quand même très où il prend le point de vue du procès de production c'est pour ça qu'il parle du valentisme radical c'est-à-dire qu'il voit les rapports sociaux un peu à l'aune de ces relations de production et de consommation de manière radicale et donc effectivement ce qui ne veut pas dire qu'il a il a oui effectivement il ne sait pas dire qu'il nie la subjectivité puisqu'il dit que la subjectivité est une rajoutée de la praxis finalement à l'être il a une il a une c'est la pratique de la psychanalyse à un moment donné de l'histoire qu'il critique ça je veux bien l'entendre après quand tout ce qui concerne l'inconscient justement ça vient éclairer notre propre subjectivité et mieux connaître notre subjectivité il ne la dit pas il n'y pas l'inconscient freudien il dit simplement que c'est un il n'agit entre Jung et Freud en permanence dans l'inconscient collectif dans certains passages ça rendrait plutôt à Jung alors là je ne sais pas s'il faisait trop la différence je crois que lui il est il est c'est très différent dans le champ oui je trouve c'est la séparation entre Freud et Jung à ce niveau-là entre l'inconscient qui pour Freud est plutôt individuel même s'il y a des déterminations historiques plus ou moins longues alors que pour Jung il devient collectif mais je crois que ces problématiques ces problématiques-là je pense qu'il est il est critique du point de vue même d'une connaissance si tu veux qui s'extrait de la praxis c'est-à-dire que bon c'est c'est un peu la la phrase de Marx dans la deuxième thèse la deuxième thèse sur Feuerbach la discussion sur la réalité ou l'irréalité du pensée qui s'extrait de la pratique et purement scolestique c'est-à-dire à mon avis lui lui vu qu'il est au niveau si vous voulez la délectique du pensée de production et de consommation pour lui ces champs-là si vous voulez si tu veux sont sont scolestiques enfin c'est bon c'est ce que je pense je vois il pense mais je suis un peu un fond perdu on fait mal aussi et en fait dans une société plutôt avec un échange marchand tertiaire enfin de service comme un autre 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 pays qui se développe comment faire la distinction entre une production une praxis de production non capitaliste et l'autre voilà là il en parle je crois un peu plus sur la baie de sauvage il montre qu'effectivement il y a des gens bon la distinction n'est pas n'est pas tout à fait strict c'est-à-dire que dans le personnel du management vous avez des gens qui sont effectivement on en discutait pas plus tard que tout à l'heure avec Anne et José à des gens qui qui utilisent justement la critique artiste la flexibilité pour mieux casser si vous voulez le comment le côté social bon ça ils sont strictement là eux dans une perspective de comment non productive finalement et d'autres effectivement qui sont qui a tel ingénieur peut avoir une responsabilité au niveau du management et puis au niveau de la production bon c'est quand même des choses assez assez mal délimité comme chant néanmoins bon bah lui il fait des il fait des distinctions entre le tertiaire et même il l'appelle le quaternaire coaternaire c'est à dire le 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 mais je ne sais pas, dans tout ce qui est finance, déjà, financement et spéculation, quand on paye des ingénieurs pour trouver des produits dérivés, si vous voulez, qui vont permettre de vendre, finalement, quelque chose qui est de la dette, donc quelque chose qui est de l'antiproduction, de l'antipraxisme, là, on est clairement dans quelque chose qui est de l'ordre hors du procès de production, la publicité, la mode, la mode, bon, est-ce qu'on a besoin de, comment, de, d'avoir, enfin, de changer souvent notre... J'ai dit juste un truc sur la subjectivité, les dures subjectivités que tu comprenais, en fait, c'est quelque chose... Je me rends compte, je ne sais même pas si je me suis bien exprimé. Si, si, non, mais en fait, c'est-à-dire qu'en fait, c'est... En fait, d'un côté, effectivement, le structuralisme, le structuralisme congélie l'histoire, donc l'idée de l'Union Européenne de la subjectivité, parce qu'il y a un invariant structural, anthropologique, là, je connais, en quelque sorte, et de l'autre côté, en fait, chez Heidegger, le récit heideggerien qui est... Alors, je crois que, quand les gens traduisent de l'allemand Heidegger, ils appellent ça d'un récit historial, on retrouve comme ça, en fait, c'est le refus d'une histoire consciente. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que l'être se dévoile, en fait, il faut se dévoiler à plein de moments, ce que tu veux, et donc Heidegger, il est en attente de ce qu'il appelle un second commencement de la métaphysique, après, celui de la fusil, de la Grèce, pré-socratique, si tu veux. Donc, en fait, des deux côtés, c'est ce que dit nous, en fait, t'as une négation de l'histoire, d'un côté, t'as la négation de l'histoire, je crois, de l'histoire consciente d'elle-même, heideggerienne, donc il y a une histoire, mais il faut surtout pas... Le simple fait de la penser et de la rendre intelligible, en quelque sorte, c'est déjà surtout aligné. Mais de l'autre côté, du côté du structuralisme, t'as pas de tombe, en fait, entre les époques, quoi. C'est ça le problème. Et en fait, c'est quelque chose que tu retrouves chez... D'une certaine manière, c'est pour ça que Kuska, à un moment donné, il me dit dans l'introduction, il dit qu'il faut à la fois utiliser Hegel et Kant, c'est-à-dire qu'il faut pas faire ce que le néo-kantisme fait, c'est-à-dire le kantisme, c'est ce qu'on appelle le sujet transcendantal. Parce qu'en fait, la grande force de Kant, quelque part, c'était de dire que, effectivement, la chose en soi, on pourra jamais y avoir accès. On se pense qu'il y a le phénomène auquel on a accès. Mais ce que ça veut dire aussi, ça c'est peut-être un peu... Enfin, c'est peut-être une pirouette, en quelque sorte, mais c'est la même temps qui te rend libre. Parce que si tu peux tout savoir, c'est-à-dire que t'es dans le déterminisme absolu. Et donc dans ces cas-là, c'est dans le déterminisme absolu que t'es plus libre. Donc d'une certaine manière, la condition de la liberté, c'est que t'en restes au phénomène. Donc la bifurcation, la fréquente, en fait, elle innobure ces deux voies-là. Parce que d'un côté, ou d'un côté très... Parce qu'il y a du structuralisme, mais au XIXe siècle, t'as aussi le positivisme, le fait de vouloir expliquer tout par des voies. Et de les donner de côté, t'as cette espèce d'écompée, d'un phénoménologie, qui voulait justement tourner autour de l'être en soi, en sachant qu'en fait, tu ne pourrais jamais y avoir accès. Donc ça te mène jusqu'à UCR, et puis à Heger après. Mais en fait, c'est quelque chose qui arrive assez tardivement. Donc en fait, le problème de la subjectivité, je trouve qu'il le dit très bien, en tout cas dans le passage que t'as cité, quand il dit qu'il faut revenir, en fait, il va falloir aller chercher chez l'ennemi ce qu'on leur a laissé, en quelque sorte. Parce qu'effectivement, la subjectivité, où il n'y a pas d'individuïolisme, c'est pas de subjectivité. De certaine manière, si tu veux supprimer les violistes, il faut que tu supprimes la subjectivité, mais là, c'est quand même un truc un peu plus cher payé. Mais la subjectivité, comme on le dit, c'est la subjectivité libre qui permet d'arriver dans la philosophie, de pouvoir penser tes propres contradictions. Donc c'est presque un moyen qu'il peut utiliser, enfin, le droit de mêler, ou tout ça. Un individuïste, c'est ça. Une mauvaise voile, c'est une mauvaise subjectivité. Qui est le fait, c'est ce qu'il dit, c'est une valeur à l'être, à l'être, par l'être. Mais après, on fait ce qu'on en veut, la subjectivité. Voilà, c'est ce qu'il t'évite aussi, du coup, de tomber dans des lectures réactionnaires, de plus qu'à, même, par exemple, dans la crise, des gens qui proposent l'ancien régime, mais la réaction, parce que finalement, on n'était pas si mal sous l'ancien régime, on est dans des bons petits sujets, l'on va s'occuper bien de nous, et puis voilà. Et puis, du coup, fondamentalement, le capitalisme et le communisme, c'est pareil, parce que c'est ça, il y a eu le chélisme, c'est le capitalisme de l'autre côté, il y a eu une façon de faire, puis qu'en fait, c'était du pareil au-même, c'était le règne de la technique, c'était l'élimination utile, mais parfois, dans le discours d'extrême droite, aujourd'hui, qu'on puisse s'amuser à les surfer sur les idées de Poussard, ben, t'as des gens qui disent ça, qui font envie, on redécouvre que le droit de France était de gauche. Je comprends. On a expliqué dans nos vidéos, par exemple, là, il dit qu'en fait, en dehors de Robespierre, il y a personne assommée dans la Révolution française, tout ça, c'est la bourgeoisie, c'est aliéné encore plus les gens qui seront dans la ville, qui les faits à la campagne. Il y en a qui en arrivent à dire ça. Alors, oui, peut-être que le prix à payer, c'est qu'il va falloir prendre un train d'encharpe, la subjectivité, mais ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas qu'elle surgisse, quoi. C'est ça le problème. Et dans tout cas, je pense que ce livre-là, son rôle, il ne peut plus rien faire avec ça, à mon avis. C'est-à-dire qu'il s'est amusé récemment, là, par exemple, et comme il a réussi à éditer deux des bouquins de Poussard, qui sont La Bête Humaine et Le Traité de la Monde. La Bête Sauvère, pardon, excusez-moi. Et il arrive, en fait, à un moment donné, dans une contradiction, il se rend bien compte qu'il ne peut plus en faire un usage réactionnaire, il ne peut pas mettre tout ce cas au service de Le Pen, déjà parce que lui, on est complètement... Il en sait, je veux dire, il a ouvertement fait savoir que, pour lui, Le Pen, c'est plus tout ce qu'il voulait. Si on pense que la réponse au libéralisme libertaire, c'est le Front National, c'est qu'on a cité Thomas la Confluence Soubable, donc il l'a déjà écrit avant sa mort, mais il avait quand même réussi à trouver, le Soral, la possibilité de prendre un bouquin et puis d'essayer d'en faire une défense de l'Ancien Régime. Il dit La Bête Sauvage, c'est le capitalisme, c'est la modernité, mais oui, mais c'est pas parce que le capitalisme a des aspects progressifs, ce qu'il faut, c'est le dépasser. Parce qu'il reste dans cette perspective-là, il n'y a pas de problème. La subjectivité, je pense que c'est aussi ça que c'est derrière. Ni à la subjectivité, ce serait vouloir en venir à un espèce d'État autodéterminé, on pense à rien, on s'élancite pas, et on pense que c'est pas du tout l'idée, on trouve pas ça du tout dans ses offres.